bien le bonjour jeunes gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de katawa shoujo dans la dernière vidéo on s'était arrêté sur sur une vidéo un petit peu toujours dans la phase de présentation dans la phase un petit peu de mise en contexte puisqu'on était la veille du festival et donc on avait le droit à une petite discussion avec emmy qui disait voilà voici ton programme d'entraînement ça va être bien on va le faire à deux maintenant et du coup maintenant on s'était couché en se disant qu'on était impatient de commencer le festival donc ça veut dire que le festival bien sûr on commence à savoir ce que ça veut dire c'est la fin du chapitre du chapitre 1 et le début du chapitre 2 c'est ça et donc du coup il me tarde de voir ce qu'il va donc arriver vu qu'on a vrai qu'on va vraiment commencer l'aventure avec emmy donc on va charger la partie le lendemain je me réveille un peu étourdi il est déjà presque midi ce n'est pas gênant que je dorme tard puisqu'on est dimanche et qu'il n'y a pas cours ce n'est pas juste un dimanche d'ailleurs mais celui du festival aussi depuis ma fenêtre je vois déjà certaines des personnes sur le stand des nouilles soba les étaliers sur des plaques pour les personnes ayant besoin d'un repas vite fait donc bien sûr le stand de lily je m'enfile une poignée de mes médicaments matinaux et médite sur comment passer la journée il y aura quelques exams dans la semaine à venir mais je ne les vois pas autant comme les autres comme des menaces donc je ne suis pas aussi inquiet que je devrais l'être sans obligation urgente niveau scolaire je serai libre de passer la journée comme je le veux au festival finissant ma routine matinale je sors dans le couloir dans l'intention de trouver quelque chose à manger la somme dans sa porche je décide de voir ce que kenji a prévu de faire aujourd'hui qui va me dire qu'il va rester sur le toit comme d'hab je suis curieux de savoir s'il a des projets puisque tout le monde fait quelque chose et puis je peux imaginer qu'il a construit un abri insonorisé dans sa chambre ou peut-être quelque chose comme un fort avec une pancarte fait une non admise dessus et avec fille barré et un personne grossièrement griffonnée en dessous frappant sa porte qui est heureusement dépourvu d'une quelconque sorte de pancarte j'entends encore une fois le clic t inquiétant d'au moins dix targets tirés vers l'arrière la porte s'ouvre légèrement qui est ce tu es supposé demander ça avant d'ouvrir la porte on sait toi merde il est il n'est pas vraiment si tôt qu'est ce qu'il y a mec rien je me demandais juste ce que tu allais faire aujourd'hui la moitié de l'école est déjà dehors dehors pourquoi quoi quoi c'est un jour spécial pourquoi est ce qu'ils sont là qui sont ils je peux les entendre c'est bruyant ne dis rien l'avasion a commencé il a soudainement l'air plus alarmé on est quatre jours mec ouais j'imagine que tu ne peux pas voir les grands stands dont ouais j'imagine que tu ne peux pas voir les grands stands en bois dehors et des gens qui vendent des trucs qu'est ce que tu racontes j'ai mes réseaux fermés tout le temps pour déjouer les snipers euh c'est le festival tu sais je sais hein en brunel c'est aujourd'hui oh merde 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 j'arrive pas à croire que j'ai oublié j'ai pas encore fini mon fort c'est pas bon ça va être une très mauvaise journée c'est bien que tu me dis ça mec ça va être ça va être une mauvaise journée pourquoi oh mec ils vont être partout les gens derrière ma fenêtre socialisant kenji se frotte les temples nerveusement ayant soudain l'air très malade ça va faire un bouc en enfer merde j'avais prévu d'aller dehors aujourd'hui et maintenant c'est fichu tout est fichu c'est terrible ça craint ça craint fait chier ça craint vraiment je ne peux aller nulle part il n'y a nulle part en fuir kenji semble nerveux on peut même dire qu'il est vraiment en train de paniquer j'arrive pas à le croire donc c'était aujourd'hui merde j'ai même pas pu me préparer pour ça je n'ai même pas pu me préparer psychologiquement et maintenant c'est là et je peux rien y faire t'aurais dû me le dire plus tôt mec je veux dire au moins je sais mais j'aurais pu le savoir plus tôt imagine ce que j'aurais pu accomplir désolé je pensais que tu le savais donc j'imagine que tu ne vas pas faire quoi que ce soit aujourd'hui c'est beau en plus il n'y avait pas beaucoup de vent donc j'ai pensé qu'il ferait froid aujourd'hui c'est pas le cas pourtant donc il n'y a pas de raison de rester à l'intérieur ouais tu devrais aller voir le festival kenji grogne et couvre son visage avec ses mains non 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 je ne peux pas faire ça ils me mangeront vivant dehors je le sais ça doit être une blague mais il l'a dit avec un visage sérieux relativement sérieux qu'est-ce que tu vas faire on va rester ici je peux m'aider à construire mon fort on peut encore y arriver à temps si on travaille ensemble je me demande j'ai pas mal faim j'ai passé cet accord où je dois essayer de prendre soin de moi même et être en meilleure santé tu vois je sais pas si je dois éviter les takoyaki ou foncer dessus d'accord t'as l'air inquiétant et qu'est-ce que t'as en tour ? rien je crois c'est pas ce genre d'accord tu connais Amy qui est de la même année que nous on s'est mis d'accord sur le fait de prendre mutuellement soin de nous et aïe le cri perçant et l'expression de terreur abjecte sur le visage de Kenji me glace le sang c'est comme si j'avais dit à un prêtre catholique que j'avais vendu mon âme au diable haine oui c'est plus ou moins ce qu'on a dit tu as vendu ton âme au diable et tu n'as rien eu en retour qu'est-ce qu'il y a pas chez toi mec tu sais qui t'as à faire oui Amy une malade du sport elle est un danger pour la santé publique tu sais comment une personne elle a envoyé à l'hôpital par mois avec ses attaques aériennes méticuleusement préparées oui ça m'étonne vraiment pas vu comment elle a failli nous envoyer nous à l'hôpital en nous fonçant dans le thorax elle est l'une d'entre elles un membre clé dans la vaste conspiration qui vise à la complète soumission de tout ce qui est masculin je n'arrive pas à croire ce que j'entends j'avais confiance en ton jugement mec je pensais qu'on était comme des frères tu dois interrompre tout ça avant qu'il ne soit trop tard le festival aussi c'est juste l'un de leurs stratagèmes il frotte son écharpe nerveusement du bout de ses doigts de plus en plus vite comme s'il essayait de faire du feu puis commence lentement à se calmer après que sa crise d'angoisse se soit finie je dois en trouver un endroit pour me cacher un rêve de paix puis m'assommer pour ne pas avoir à expérimenter ce jour horrible j'ai la chose parfaite pour ça je dois me préparer maintenant oui l'alcool ne va pas au festival d'accord à plus mec la porte se ferme lentement avec un léger crack et je ne sais pas quoi penser à propos de ce que vient de dire Kenji c'est un peu dirouton et maintenant je commence moi même à avoir des doutes est-ce que ça vaut la peine que j'y aille ? j'ai un livre que j'ai l'intention de lire quelque chose à propos d'un système souterrain postal qui pourrait ou pas exister c'est petit aussi je pourrais le finir en une journée mais est-ce que ce serait une bonne façon d'utiliser mon temps ? ben ouais ça fera l'affaire parce que là je commence à me dire attends what the fuck qu'est-ce que tu racontes mec ? mais je suppose qu'il serait probablement mieux que je mette le net dehors voir le festival et essayer de faire des attractions avec les autres honnêtement je devrais au moins faire une tentative pour garder l'attitude quelque peu sympathique que j'ai eu cette dernière semaine peut-être prendre quelque chose à manger comme mon estomac suggère il est presque midi je peux moins prendre quelque chose dans les indesstantes dehors je suis rapidement dehors entouré par beaucoup d'étudiants et des gens qui sont peut-être leurs parents de temps en temps j'aperçois quelqu'un qui vient clairement de la ville juste pour voir le festival ils sont faciles à différencier c'est ceux qui n'arrêtent pas de fixer tout le monde et derrière leur regard on peut deviner qu'ils se disent bon qu'est-ce qu'ils ont pas avec celui-là ? j'ai presque envie de leur hurler dessus mais en même temps est-ce que je peux nier avoir fait pareil toute la semaine ? une vague de quelque chose proche du dégoût passe en moi la culpabilité de ma propre éthrottesse d'esprit je mets ces pensées de côté me concentrant sur les affaires de la faim qui brûle mes boyaux comme une trémie de poudre l'odeur de quelque chose de free m'amène à la terre promise où je peux manger je suis en train de commander quand une voix m'interrompt hé mais qu'est-ce que tu fais ? je prends mon... euh... le déjeuner petit déjeuner ? tu veux dire que tu viens juste te lever ? euh... tout à coup j'ai l'impression que faire la grasse matinée est un crime non, je voulais dire déjeuner, vraiment elle me croit pas un peu jeuner ? fais pas un petit déjeuner, fin du tout elle m'arrache la nourriture des mains et me le fixe qu'est-ce qu'elle fait elle ? hé c'est mon petit déj qu'est-ce qui t'est arrivé à faire dans des années ? c'est mon... peu importe, c'est ma nourriture émie place ses mains sur les hanches et commence à me faire la leçon alors moi... jamais tu fais ça ma grande par contre moi, ma bouffe, je mange ce que je veux quand je veux tu me fais pas ça t'as vraiment déjà oublié ton résumé alimentaire ? t'as besoin d'être plus consciencieux au sujet de ta santé et son coeur alors ? mon coeur est bien comme il est la plupart du temps tout ce que j'en ai en réponse est un roulement d'yeux sans doute tu ne serais pas ici si c'était le cas hein ? elle a pas tort mais je ne suis pas prêt de m'avouer vaincu il est pas si mal que ça il peut certainement endurer un peu de graisse de temps en temps ouais, bien sûr et il supporte un peu de course aussi emmy ne semble pas convaincu ben non, j'ai même pas réussi à me convaincre moi-même peut-être mais pas si tu dors toute la journée un regard sournois traverse soudain son visage bien sûr, si tu avais suivi une routine depuis le début tu ne serais pas dans cette situation hé j'ai une semaine chargée tu sais par exemple, je suis presque mort j'ai rencontré plein de gens et j'ai été sur le toit un moment ce qui n'est pas une excuse pour te relâcher tu tais une petite expérience de mort imminente n'est pas une excuse pour louper tous les exercices basiques comme courir le matin elle hoche la tête comme si quelque chose d'important avait été décidé donc c'est fixé alors tu as vu l'erreur que tu as faite et tu as décidé d'adhérer à ma routine hein ? tu te verrais de bonne humeur tous les matins ? on sera partenaire de course ? tu sais tu m'as déjà convaincu hier je voulais dire que c'était une bonne idée t'as pas besoin de me reconvaincre à nouveau même si je n'ai pas fait ce qui me découlait normalement elle a raison à propos de l'alimentation saine après tout et ici je suis en train de commander quelque chose de pas vraiment sain et tu l'as commandé alors mange-le, y'a pas de soucis mais délicieux il y a des choses plus importantes que ce qui est délicieux comme rester en vie faut savoir parce que là d'une phrase à l'autre tu changes de ton donc tu décides, tu manges ou tu manges pas quoi mais euh... si Amy n'était pas l'air pour m'empêcher de prendre les mauvaises décisions je serais probablement... non tu serais pas mort non plus ça va calme toi si Amy n'avait pas été là t'aurais pas eu envie de faire la course avec elle donc t'aurais pas eu ton accident déjà premièrement mais attends une seconde une question vient soudainement en tête pourquoi est-ce que tu portes un tel intérêt à mon bien-être d'ailleurs ? Amy hausse les épaules et il me fait un sourire t'es nouveau ? ça m'inquiète t'avais encore aucun ami hein ? en plus t'es causé des problèmes toute la semaine ça doit bien faire et tu dis à l'infirmier que je le ferai tout à temps une petite coureuse un peu folle veut que je sois en bonne santé j'imagine qu'il y ait pire destin d'accord ça m'a l'air bien merci de te sentir concerné demain matin alors ? je pense que ça a fini la conversation donc je me tourne pour partir hé passez vite ! je sens une main agripper mon col et en une seconde je suis entraîné en arrière hé pas besoin d'être si brutal qu'est-ce que tu veux maintenant ? Amy a presque l'air blessée par mon ton ennuyé t'as pensé que tu voudrais peut-être de la compagnie ? ses yeux se plissent d'ailleurs t'as essayé de taper tout pour aller chercher plus de cette mère de frites n'est-ce pas ? ben c'était pas mon but mais maintenant qu'elle le mentionne ça aurait été une très bonne idée bien sûr que non un autre regard fixe d'accord peut-être que j'allais en prendre un peu le regard continue d'accord beaucoup mon dieu je suis un danger pour moi-même et pour les autres c'est ça ? je suis d'accord sur le fait que j'ai besoin d'être en meilleure santé et puis tout de suite après j'envisage le prochain mauvais réflexe que j'ai l'habitude d'avoir elle le savait on peut pas te faire confiance maintenant ça doit définitivement rester collé à toi la situation entière est ridicule je peux à peine imaginer ce que doivent se dire les passants qui voient une fille deux fois plus petite que moi me faire la morale peut-être que je devrais abandonner pour l'instant ben c'est ce que tu veux je suis au pire je peux aussi bien m'en tirer à bon compte qu'est-ce que tu as envie de faire ? Emy réfléchit pendant une minute et bien c'est la première ring que j'irai la voir à son mur alors faites enfin j'avoue que je suis un peu curieux de voir comment son mur a tourné donc encore une fois je pense qu'il y a pire destin et donc là on arrive enfin parce que je vous l'avais dit peut-être pour ceux qui ne se souviennent pas en fait au tout début du jeu avant de faire un aqo je m'étais trompé de route et j'étais tombé sur la route d'Emy et je m'en étais pas rendu compte tout de suite forcément parce que je me suis dit bon bah c'est bizarre on est un peu plus émis maintenant mais c'est pas grave on peut sûrement retomber sur un aqo parce que je connaissais pas encore le principe de une fois que tu es avec une fille au festival c'est celle que tu auras pour la suite du jeu quoi et c'était donc à partir d'ici que je m'étais dit ça pue quand même la merde il faudra peut-être que je recommence donc là en gros à partir de maintenant même si ça date d'il y a très longtemps ça date d'il y a littéralement attendez je vais aller voir sur internet enfin j'ai posté les vidéos en avril 2017 donc je les avais déjà tournées donc servant en février ou mars 2017 donc ça fait un an que j'étais arrivé ici donc je m'en souviens plus du tout bien sûr jusqu'ici mais là mais là maintenant tout est nouveau pour moi je ne connais rien du tout et c'est là que ça va commencer à être intéressant je fais un signe d'assentiment et me retrouve presque entraîné à travers la foule pendant qu'Emy court vers notre destination au moment où nous atteignons les dortoirs je peux sentir mon coeur en train de s'affoler mon coeur ne devrait pas s'affoler qu'après seulement ça je prends quelques respirations profondes disposer à me calmer je suis l'une des personnes les plus normales de cette école mais je dois quand même être ici parfois même je préférerais avoir perdu une main ou un truc dans le genre au moins il serait évident que je dois être ici mais à la place je n'ai même pas l'air malade mais même maintenant essayant de reprendre mon souffle j'ai juste l'air gêné Emy se retourne et remarque mon état de détresse tu vas pas mourir devant moi hein ? évite s'il te plait ça serait complètement ma faute et je ne veux pas avoir affaire avec ce sens de culpabilité sois un peu plus triste quand tu parles de choses comme ça s'il te plait d'ailleurs après la dernière fois je crois vraiment on n'a pas besoin de revoir ça spécialement parce que l'infirmier disait que c'était de ma faute non non je vais bien je crois que j'ai besoin de commencer à courir après tout et tu voulais continuer de m'enlever un tendre gras quoi que ce soit tu vois c'est une bonne sauce que tu as trouvé hein ? ouais c'est sûr peut-être bien sûr je n'ajoute pas que je ne serais pas dans cet état si elle ne l'avait pas fait traverser le festival comme ça la conversation est interrompue par la soudaine apparition de Rin ah c'est toi bonjour Rin tu me manques Rin reviens avec nous bonjour Rémi hé Rin je t'ai amené les salauds avec moi parce qu'il allait se provoquer une crise cryac pas du tout mon objection presque inaperçue on n'a pas fait voir ce qu'est devenu ton mur ? Rin hoche doucement la tête eh ben il est juste là tu peux le voir plutôt clairement je me demande combien de temps Rin a passé devant le mur est-ce qu'au moins quelqu'un s'est arrêté pour le regarder ? on est les premiers ? évidemment on n'est pas les premiers à le voir je veux dire il est vraiment grand ce serait difficile de ne pas le voir en même temps je ne pense pas que quelqu'un en ait discuté avec Rin peut-être personne à part nous je me sens obligé de dire quelque chose je le trouve plutôt bien je suis toujours insatisfaite de la façon dont ça a tourné mais je ne sais pas ce que ça ira elle semble presque résignée je ne suis pas sûr de ce qu'elle espérait comme résultat mais je suppose qu'elle n'a pas dû y arriver nous nous tenons en face de la peinture la regardant tout entière je fais de mon mieux pour me concentrer sur la composition de la chose c'est effectivement assez intéressant les couleurs fondent et se confondent m'entraînant avec elles il y a une qualité onirique de la chose qui me donne presque envie de dormir j'essaye de trouver certaines couleurs que j'ai apporté à Amy par contre ça ne dit rien là le côté bleu j'ai beau chercher je ne trouve pas le bleu de Prusse bouh je suis sûr qu'il est là quelque part mes pieds commencent à me faire mal mes rines ne sont pas enclines à bouger Amy commence à parler Erin, t'as mangé ? bien sûr je ne pourrais pas survivre sinon dans les 5 dernières heures ? peut-être mais j'ai pas faim donc peut-être pas Amy sourit et joint les mains bien, viens faire faire manger avec nous Rénoche la tête en assentiment d'accord, on doit se dépêcher avant qu'il ne se rende compte que je suis parti quelque part je ne pense pas qu'il s'en préoccupe qui que ce soit pendant que nous nous dirigeons vers les stands de nourriture je jette un oeil à vide sur les aliments frits non, je ne devrais pas je suis sûr que Amy ne me laissera pas faire de toute façon nous trouvons un joli coin dans les haves et nous nous asseyons pour manger nos achats bien, les achats plutôt il s'avire que j'ai payé pour tout étonnamment mon repas non frit est plutôt bon le silence tombe pendant qu'Amy et moi mangeons et que Erin regarde vers... vers un truc ou un autre prenant occasionnellement une bouchée ou deux je finis mon repas le premier et m'allonge sur le gazon Amy lève les yeux de son repas fatigué t'as où ? un peu je crois et ben dors pas trop longtemps demain matin on commence nos dogging matino tu te rappelles ? en fait ça m'était sorti de la tête je ne faisais qu'apprécier le moment traîner dans le festival avec ces deux là a effectivement été amusant ouais je mettrai une alarme t'as intérêt à être là ? ça se rend colère si tu ne venais pas Dieu m'en préserve je ne crois pas que Dieu a quelque chose à voir avec ça à moins qu'il y ait un étrange accident et que ton alarme ne se met pas en route ce qui pourrait être un acte de Dieu on espère que Dieu va donc intervenir alors ne fait rien qu'il puisse provoquer un acte de Dieu elle m'a répondu presque à moi un plan se forme dans mon esprit c'est un plan qui me fait me sentir un peu coupable mais je vais le mettre à exécution quand même j'ai gagné le droit d'avoir un peu de nourriture frite et de toute façon j'ai commencé à courir demain non ? donc la routine commencera vraiment demain alors pas maintenant donc le plan alimentaire commence demain aussi donc je peux avoir un peu de malbouffe au-dessus aujourd'hui une sorte de dernier adieu à tous ces trucs que j'avais l'habitude de manger avant de les abandonner brusquement avec l'hôpital en fait je pense que je devrais retourner à ma chambre j'ai des devoirs à faire et si je vais courir demain matin je dois me coucher tôt encore ses yeux plissés c'est sûr que tu vas passer si tu vas filer et acheter un petit truc frit là-bas ? je suis trop plein pour ça maintenant je me tapote l'estomac pour l'emphase de toute façon vous m'avez bien fait comprendre et Myri, c'est un son étonnamment agréable une autre pic de culpabilité elle sait que je lui lance à ça ou c'est juste qu'elle me fait confiance j'ai l'impression d'être un monstre ça fait partie de mon plan et ça où ? bon, j'imagine que je te revois demain matin alors merci pour le repas et pour nous avoir tenu compagnie et là, j'ai su qu'elle m'avait fait une faveur rien n'acquiesce en nous chantant la tête je ne dirai pas à demain parce que ça serait prédire le futur et je ne suis sûr de... c'est la première fois de ma vie que j'entends quelqu'un dire que à demain est un acte prémonitoire et je ne suis sûr de ne pas pouvoir faire ça d'accord à plus vous deux je suis plutôt content d'avoir décidé de quitter ma chambre aujourd'hui pas une mauvaise façon de commencer ma deuxième semaine ici j'imagine une fois que je serai sûr d'être sorti de la ligne de Myri d'Amy je ferai une ligne droite vers les stands de nourriture et achèterai un cake au moins, c'est pas fruit hein c'est moins pire que ce que je comptais fait je me sens un peu mal de mentir à Amy cependant elle a vraiment l'air inquiète pour ma santé je me rattraperai demain je ferai bien de me diriger vers ma chambre et j'ai vraiment du travail à faire mon livre m'attend et je me fais assurer et il lit pendant que les feux d'artifice illuminent le ciel c'est trop triste mec finalement toutes les balades ou plus exactement les courses me sont dangereuses je suis pas vraiment en forme qu'Amy me force à courir tous les matins pourrait être une bonne chose après tout c'est ce qu'on peut espérer mais mec mais... oh, oh nice oh la dégaine dit ça oh non oh putain oh putain oh la la alors acte 2 form acte 2 form très dur à traduire bien sûr heureusement que j'ai le toic alors bah écoutez hop on va sauvegarder honnêtement je vous cache pas que je suis déçu enfin... je sais pas comment dire avec Anaco on avait passé euh... bah on avait vu les feux d'artifice dans la salle du club euh non j'ai n'importe quoi avec Anaco on avait vu les feux d'artifice depuis le Shanghai avec Lily on avait vu les feux d'artifice euh... depuis le le parc enfin c'était un parc je crois où les jardins du 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 lycée de l'académie avec Rin on l'avait passé au mur à la regarder et là il y regarde tout seul dans sa chambre mais what c'est... enfin pourquoi en fait... enfin... je sais pas ça me... ça m'enchaîne pas là là je trouve ça dommage que... on soit si détaché d'Amy enfin... je sais pas comment dire déjà le... bon après ça c'est purement subjectif et parce qu'aussi on vient juste de commencer à la connaître je suis pas fan du caractère d'Amy d'être vraiment la... la fille qui te fait la morale tout le temps parce que c'est pour ton bien et pour ci et pour ça et pour ci et pour ça dans le sens où ça fait vraiment too much quoi mais en plus on a même pas le côté mignon de la scène qu'on avait pu voir avec euh... avec toutes les autres filles jusqu'à maintenant en fait non c'est Issaou qui est tout seul dans sa chambre et qui regarde le feu à l'artifice donc je suis... cette vidéo là elle m'a un peu coupé dans mon élan je dois dire donc euh... bah... bah écoutez j'ai fini la suite mais euh... mais j'avoue que là j'étais tellement pris de court je m'attendais pas à quelque chose comme ça quoi mais écoutez quand même on va enfin commencer la partie sérieuse avec la petite cinématique qu'on a eu qui était quand même sympathique donc alors on a quand même plusieurs façons de voir les cinématiques avant par rapport à Lily et compagnie là ça semble clairement être juste une vision du futur point barre euh... donc voilà avec euh... Emy qui... Emy qui aide Issaou quand il en a besoin Issaou qui aide Emy quand elle en a besoin voilà c'est... c'est mignon et j'attends de voir ce que ça va donner bien sûr au quotidien sur ce moi je vais vous laisser ici j'espère que cette vidéo de Katawashoujo vous aura plu je vous retrouve très prochainement pour le chapitre 2 de Emy je vous dis ciao bye bye portez vous bien à la prochaine des grands bisous 1 1 2 1 1 3